L'émission Les Grosses Têtes sur RTL est régulièrement le théâtre de séquences cultes. La belle brochette de pensionnaire constituée par Laurent Ruquier fonctionne et malgré les classes et les critiques en apparence, l'ambiance est bon enfant et tout le monde s'entend bien. Pourtant, ce jeudi 13 octobre, l'écrivaine Gaëlle Tchakalov aurait pu sortir de ses gonds et perdre patience. En début d'émission, Laurent Ruquier, Gérard Juniot, Florian Gazan, Stevie Boulet et Sébastien Thoen ont tiqué sur son apparence physique. Selon eux, Gaëlle Tchakalov a eu recours à une opération de chirurgie esthétique depuis sa dernière venue. Dans la séquence dévoilée par Les Grosses Têtes sur le compte Instagram, toute l'équipe insiste, Gaëlle Tchakalov, on ne la reconnaît pas aujourd'hui, a lancé Laurent Ruquier face à une hauteur dans l'incompréhension. Si elle les a qualifiés de malades, cela n'a pas empêché les grosses têtes masculines de surenchérir, on dirait Michel Thor, un peu de collagène ? Non mais franchement, avouez-nous que vous êtes passé par je ne sais pas quel cabinet d'esthétisme, ce n'est pas possible. S'il n'y a aucune honte à avoir et que chacun a le droit de disposer de son corps comme il l'entend, Gaëlle Tchakalov ne ceste pas dégonflé et leur a tenu tête, ne confirmant pas les propos des autres, j'explique quand même aux auditeurs. J'ai mis du rouge à lèvres. Décontenancé par ses remarques, l'écrivaine n'a pas réussi à comprendre comment elle pouvait être si méconnaissable, mais comment vous faites ? Mes enfants me reconnaissent, mon mari me reconnaît. Gérard Julio a volé à sa rescousse. Avant de lui asséner le coup de grâce. Alors que l'horroruquier demandait à l'acteur s'il avait reconnu Gaëlle Tchakalov, le mari de Patricia Campy a enfoncé un peu plus le clou, oui. A la voix. Heureusement, ces taquineries se sont bien terminées, comme toutes dans l'émission. Deuxième. 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 Sous-titrage ST' 501